Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne à calculer les intégrales avec un sujet tiré des années 2012. Un vrai ou faux ? Pour tout réel x, on pose f de x égale l'intégrale de 1 à x de 2 moins t exponentielle moins t dt. Affirmation f de x est négatif ou nul, quelle que soit la valeur du réel x supérieur à 1. Je vais vous proposer une méthode à calculer cette intégrale par une intégration par partie. On pourrait faire avec une propriété, mais elle n'est pas au programme, je vous la citerai quand même. Donc on va vraiment rester dans le cadre du programme, donc là on n'a pas le choix, on va faire une intégration par partie. La propriété qui est au programme, c'est ce qu'on appelle la positivité d'une intégrale. Si f est une fonction continue sur un intervalle a, b, si pour tout x de a, b, f de x est positif, alors l'intégrale sur a, b est positive ou nul. Si f de x est négative ou nul, alors l'intégrale sur a, b est positive ou nul. Une propriété qui est hors programme, c'est avec les stricts. Si on a une fonction continue sur a, b, a différente de b, si pour tout x de l'intégrale a, b, f de x est strictement positif, alors l'intégrale est strictement positive. Et on a pareil avec strictement négative, l'intégrale est strictement négative. Ça c'est hors programme, nous on travaille avec des inégalités larges, et là on pourrait se servir de ça. Parce que, regardez, si on prend l'image par exemple, on va essayer de rendre 2 moins t négative, donc je prends, on est entre 1 et 2, on va prendre f de 1,9. Par exemple, f de 1,9, c'est l'intégrale entre 1 et 1,9, de 2 moins t, exponentielle moins t dt. Sur cet intervalle, 1, 1,9, bien, 2 moins t est négatif, et positif, pardon, vous multipliez par exponentielle qui est positif, ça c'est strictement positif, d'accord ? Donc, la propriété nous dit qu'en intégrant, ça veut dire que l'intégrale, donc la valeur de f de 1,9 est aussi strictement positif, elle n'est donc pas négative ou nulle, d'accord ? Parce que là, le problème, avec le problème actuel, c'est que le ou nul aurait du mal à utiliser un contre-exemple, parce que le théorème utilise des inégalités larges. Donc, si vous utilisez cette propriété hors programme, ça évite de calcul intégrale, sinon, et bien on va calcul intégrale à l'aide d'une intégration par partie. Je pose donc u de t égale 2 moins t, v prime de t égale exponentielle moins t, je dérive u, ça fait moins 1, je primitive v prime, ça me donne v de t égale moins exponentielle moins t, on voit bien que u et v sont dérivables, dérivables continuent sur, donc, intervalle 1x, quel que soit x, avec x, donc ici on prend x super ou égal à 1, et donc j'attaque mon intégration par partie, donc, entre crochets, je vais trouver le produit uv, c'est-à-dire 2 moins t exponentielle moins t multiplié par moins 1, donc je mets un moins ici, entre 1 et x, moins l'intégrale de, ici, u prime v, donc il y a un moins, il y a un moins, ça fait 2 moins, il y a un moins d'impropriété, ça n'en fait plus qu'un, donc ça fait moins exponentielle de t, dt, pris entre 1 et x. On remplace d'abord, donc, par la bande du haut, donc ça fait moins 2 moins x exponentielle moins x, ensuite, moins, on remplace par la bande du bas, il y a un deuxième moins, ça fera plus 2 moins 1, ça fait 1, exponentielle moins 1, donc je vais écrire tout de suite 1 sur e. Donc, moins 7 intégrale, je peux trouver une primitive, donc ça fera moins exponentielle moins t, entre 1 et x, donc ici, ça fera donc du x moins 2, oui, je rentre le moins dans le premier facteur, plus 1 sur e, moins fois moins, ici, on peut mettre plus, exponentielle moins x, moins exponentielle moins 1, donc moins 1 sur e, donc ici, ça, ça disparaît, on peut même ici factoriser par exponentielle moins x, il me restera x moins 2 plus 1, donc x moins 1, exponentielle moins x. Pour le signe, donc, de f2x, c'est très simple, vous voyez, entre 1 et plus l'infini, on a un signe qui est celui de x moins 1, plus exponentielle moins x, c'est positif, donc ça s'annulera, et c'est positif après, ça veut dire que f2x n'est pas négatif ou nul, quel que soit vers du réel, x, alors, à 1, même, un positif strictement, dès que x est plus grand que 1, ça veut dire que cette affirmation, elle est fausse. Vous voyez, donc, petite intégration par partie, et petite étude de signe à la sortie. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada